Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Beaucoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Sous le regard de Marcel Gauchet qui est resté pour vous écouter, vous voulez revenir ce matin sur le débat qui semble appeler à dominer le second tour, c'est celui des retraites. En effet Dimitri, non pas pour prétendre l'arbitrer d'aucune manière, mais pour voir de quoi ce deuxième tour sera le nom pour reprendre la formule trop utilisée. Petit retour en arrière, on s'en souviendra, la présidentielle a commencé à l'automne autour du thème civilisationnel. avec la percée d'Éric Zemmour. Ils furent nombreux alors à croire qu'il serait au cœur de la campagne présidentielle et qu'on ne pourrait plus l'en déloger. Et qu'on ne pourrait l'en déloger, pardonnez-moi. On parlerait désormais de la survie du peuple français et surtout de sa possible disparition. Cela ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Ils furent nombreux alors dans le commentariat à expliquer que cette question n'en était pas une et qu'un seul sujet méritait notre attention, le pouvoir d'achat. Apparemment, il n'était pas possible pour ces commentateurs de penser globalement le destin d'une nation et mieux valait saucissonner la vie politique en sujets étrangers les uns aux autres pour mener un débat présidentiel bien réglé. Comment ne pas voir dans cette manière de parler de politique un effet de la technocratisation de la vie publique qui asphyxie la vie démocratique ? Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, le moins qu'on puisse dire est que l'enjeu identitaire est désormais absent des débats, et plus particulièrement de ceux qui alimenteront le deuxième tour. Le retour de la Covid en décembre, puis la guerre d'Ukraine depuis la fin février ont neutralisé la présidentielle, au point où plusieurs, ces derniers jours, se désolaient qu'elle ne se soit pas fixée sur un enjeu fondamental structurant tous les autres. Et pourtant, pourtant, le deuxième tour sera socio-économique plutôt qu'identitaire et civilisationnel. Mathieu, comment vous expliquez ce phénomène ? Alors, manifestement, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont heureux de s'affronter sur ce terrain. Le premier, après l'expérience du quoi qu'il en coûte, se présente comme le seul capable de relever économiquement la France et de traverser les dures épreuves qui viendront avec la modernisation de son système social, il y voit l'occasion de déployer sa compétence. Il faut dire que la question identitaire ne lui a jamais semblé essentielle. Qu'on me pardonne les gros mots, mais le macronisme est un matérialisme. Au fond de lui-même, Emmanuel Macron semble convaincu qu'aucun problème social et identitaire ne saurait trouver sa réponse ailleurs que dans une croissance garante de prospérité. La deuxième, dis-je, Marine Le Pen a construit sa stratégie et son programme autour de la question sociale en se portant à la défense de la France périphérique, pardonnez-moi, qui s'est manifestée au moment de la crise des Gilets jaunes, et cela dans un pays où le libéralisme demeure un gros mot. C'est avec son discours et ses propositions en la matière qu'elle espère rallier les électeurs de la France insoumise et parvenir à l'Élysée. Quant aux questions identitaires, elle les laisse à l'arrière-plan. Peut-être parce qu'elle juge avoir obtenu tous les gains nécessaires avec elle et qu'elle doit parachever son offre politique en parlant d'autres choses. Soit peut-être aussi parce qu'elle ne les aborde qu'avec un grand malaise. Elle pense ainsi contourner le front républicain, peut-être même l'abolir. Mais j'y reviens, au cours des prochains jours, le débat de la campagne présidentielle portera moins sur l'avenir de la France que sur celui du modèle social français. La question des retraites en devient le symbole et représente désormais l'horizon indépassable du deuxième tour. Bon, vous semblez dire que ce n'est pas forcément le débat essentiel, mais n'est-ce pas quand même un débat nécessaire ? Il l'est assurément, et il faudrait être saut pour le juger secondaire, ce que personne n'affirme d'ailleurs. Et pendant ce temps, le commentariat se réjouit. Enfin, on parle de ce qu'on pourrait appeler les vraies affaires. Combien de fois ai-je rencontré, depuis que je suis installé en France, depuis quelques mois, des hommes et des femmes de la bonne bourgeoisie culturelle, m'expliquer que la question de l'immigration n'intéresse pas les Français et qu'il s'agit d'une lubie malsaine d'intellectuels de droite. Il n'en demeure pas moins que l'insécurité culturelle n'est pas une lubie d'intellectuels de droite. Est-ce que la France, dans un siècle, sera encore le pays du peuple historique français ou ne sera-t-elle plus qu'un territoire sur une carte désormais animée par une autre identité, étrangère à sa longue histoire ? Il faut ajouter que la question identitaire dans toutes ses dimensions ne plane pas dans le ciel des idées pures. On en parle moins ces jours-ci, mais il y a quelques mois, la question de l'insécurité était au cœur de l'actualité. Pour une raison simple, les ondes de non-droit, qui sont souvent des ondes de non-France, se multiplient dans le pays. Il y a quelques jours à peine, à la veille du premier tour, l'atroce affaire Jérémy Cohen est pas si bien prête de ramener la question sécuritaire au cœur de la présidentielle. Elle semble désormais bien loin. Apparemment, y voir un symptôme de l'insécurité relevé d'une entreprise de récupération. Bon, quelles conclusions tirez-vous de tout cela, Mathieu ? Qu'une nation qui voit sa vie politique confisquée par la seule question des retraites est une nation vieillissante au seuil de l'endormissement et qui confesse son indifférence à l'avenir, à la jeunesse et à sa propre existence. Et qu'à travers cet ardent désir de débattre à savoir si les Français pourront prendre leur retraite à 65, 64, 62 ou 60 ans, on trouve une volonté inavouée, mais bien réelle, d'une bonne part de l'élite, de ne pas parler d'autre chose. N'en doutons pas, n'en doutons pas pourtant, on ne peut refouler le réel éternellement et il ressurgira plus tôt que tard.